Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magistère en direct de la bibliothèque et comme cette semaine c'est le Cyberpunk qui est à l'honneur sur la chaîne Tabula Rasa et bien je vais vous présenter justement toutes les références littéraires, filmiques, animées ainsi que les différents livres, documents et inspirations que vous pourrez utiliser pour enrichir vos parties de jeux Cyberpunk, que ce soit en tant qu'UMJ ou en tant que joueur et réellement vous plongez complètement dans ce genre fabuleux que moi j'adore réellement et je vais essayer justement de vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas et de vous le faire aimer autant que moi je l'aime, du moins je l'espère. Alors tout d'abord le Cyberpunk, qu'est-ce que c'est ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est le genre après tout même si vous le côtoyez en fin de compte dans la plupart de vos séries ainsi que de vos supports divers et variés comme le jeu vidéo par exemple beaucoup surtout en ce moment avec la sortie de Cyberpunk 2077 donc le genre Cyberpunk est à l'honneur dans notre quotidien de geek j'allais dire et donc remontons aux sources et tout d'abord essayons de comprendre ce qu'est le genre en question tout d'abord le genre Cyberpunk c'est un genre littéraire qui est un sous-genre sans connotation péjorative de la science-fiction qui est on va dire plutôt dystopique c'est à dire que c'est complètement le contraire en fait de l'utopie qui lui décrirait un monde plutôt idéal la dystopie là, donc en tout cas le Cyberpunk lui met toujours en scène dans un futur proche un univers sombre, noir, dépressif, schizophrène, violent et profondément pessimiste les corporations, donc les grands groupes économiques et industriels ont supplanté voire remplacé complètement les états-nations et possèdent et contrôlent tous les aspects de la vie courante concentration donc horizontale et verticale de tous les moyens de production la technologie est omniprésente, en particulier la cybernétique que ce soit pour parfaire l'humain, lui éviter la mort ou le rendre plus fort afin de servir le système ou le combattre peut-être l'information est la denrée la plus précieuse et ceux qui font la loi dans la matrice, donc le réseau informatique mondial qu'ils soient les serbeurs des corpos ou les hackers en marge du système sont les maîtres du monde les médias eux constituent un contre-pouvoir éminemment dangereux car ils peuvent faire et défaire les réputations grâce à l'information et donc faire l'appui et le beau temps sur le plan politique dans ce monde la vie humaine ne vaut pas grand chose elle est une marchandise au même type que les autres et on va dire la question sociale justement et la lutte on va dire des classes sociales donc celui qui va être membre d'une corpo qui va faire partie d'une véritable famille mais une famille complètement tyrannique va s'opposer on va dire à la rue à ceux qui n'ont rien à ceux qui n'ont mais vraiment même pas de quoi manger ou un toit sur la tête qui vivent dans des endroits on va dire qui sont des décharges qui sont des endroits sordides et ceux qui ont la chance eux d'être on va dire protégés par les corpos d'être ce qu'on appelle dans certains univers des résidents qui sont en fait toute une masse de populations complètement assistées qui vivent au crochet de la corpo et qui mangent on va dire leurs produits qui vivent leurs produits à travers les productions audiovisuelles et bien eux on va dire ne sont que on va dire des clones des robots des drones on va dire alors complètement possédés par les corporations alors les personnages du genre cyberpunk sont essentiellement des anti-héros des anciens rouages ou victimes du système amenés donc à le combattre mais pas pour rendre forcément le monde meilleur c'est souvent juste pour survivre et pour s'assurer une retraite dorée et s'extraire en fait de ce système où ils vont être eux des pions ils vont être des comme je le disais pour Shadowrun des mouchoirs jetables qui vont faire le sale boulot pour que les corpos ne se salissent pas trop les mains et se préservent leur réputation ne sont au mieux donc que des terroristes ou des mercenaires qui finissent par utiliser le système pour s'en affranchir et pas du tout pour faire triompher on va dire la liberté et la démocratie quoique certains on va dire ont des aspirations révolutionnaires qui sont sincères mais souvent ils sont rattrapés par la réalité et la réalité elle est cynique elle est hypocrite et donc le cyberpunk c'est aussi ça être donc cyberpunk c'est avant tout se conformer à un style être branché dans tous les sens du terme donc branché grâce à la cybernétique mais également à la mode c'est un aspect qui est très très développé par exemple dans le jeu de rôle cyberpunk justement c'est être qu'est-ce que c'est être cyberpunk c'est avoir le style avant tout donc on est toujours à la point de la mode de la rue de la technologie on doit toujours être bien informé être le mieux armé et protégé pour sauvegarder ses privilèges sur le commun des mortels qui lui fait ce qu'il peut pour survivre donc il faut savoir que le cyberpunk est avant tout comme je le disais un genre littéraire à Paris apparu pardon dans les au tout début fin des années 60 enfin surtout au début des années 80 sous l'influence donc de bon nombre d'écrivains de science fiction dont les précurseurs sont évidemment Philippe Cadic avec ses romans comme Ubik Substance Mort Les clans de la lune Alphane et le mythique Les androïves rêvent-ils de Mouton électrique qu'on appelle et qu'on a appelé plus tard Blade Runner évidemment il y a aussi Michael Morcook qui est d'une certaine manière un précurseur à travers le cycle d'Eric et d'Hokmoon et le chien de guerre et la douleur du monde Arlan Ellison Samuel Delany Norman Spinrad qui sont des grands des grands noms de la SF Brian Atliss et J.G. pardon Ballard il semble donc que le premier écrit à pouvoir être qualifié de cyberpunk soit bel et bien Johnny Mémonic de William Gibson le grand nom du genre le grand on va dire auteur qui a lancé on va dire le genre même s'il n'a pas inventé le mot cyberpunk il a inventé le mot cyberspace pour décrire la matrice il n'a pas inventé le mot cyberpunk et donc c'est en fait un critique littéraire qui s'appelle Garner R. D'Ozua je crois que c'est un canadien anglophone qui était donc critique littéraire de science fiction qui a qualifié en fait ce genre littéraire de cyberpunk au tout début des années 80 avant même la sortie du premier roman du premier roman vraiment qualifié de cyberpunk de justement William Gibson et le mouvement donc intègre de grands noms Gibson en tête même s'il le remit aujourd'hui et également Bruce Sterling avec les mailles du réseau ou la nouvelle Mozart en vert miroir Pat Cadigan et Saint Thérétique Greg Beer donc la reine des anges Neil Stevenson le samouraï virtuel John Brunner l'orbite déchiquetée Lewis Scheiner entre des cités désertes George Alec Effinger gravité à la manque et donc la suite de sa trilogie on va dire comment je ne sais plus le nom de la trilogie mais donc c'est également aussi une trilogie tout comme d'ailleurs pour William Gibson et Walter John Williams avec Cable Had Wyatt en VO à savoir que les auteurs eux-mêmes ne se revendiquent jamais comme faisant partie de ce mouvement ils ne font qu'écrire des récits de science-fiction qui correspondent à leurs préoccupations politiques et sociales de l'époque et donc le mouvement littéraire pourtant visionnaire et à l'avant-garde à l'époque ne parviendront donc pas à se projeter au-delà des années 80 parce qu'il était vraiment spécifique et revendicateur le miroir en fait d'une époque de préoccupation qui est on va dire vraiment les années 80 il se réoriente au niveau de ces problématiques dans les années 90 jusqu'à devenir on va dire le mouvement en fait transhumaniste qu'on connaît aujourd'hui avec comme par exemple ce que je vous avais présenté c'est à dire la trilogie de Richard Morgan et donc carbone modifié donc Altered Carbon et donc le mouvement en fait devient moins pessimiste il était beaucoup et il l'est quand même encore il existe encore sous certains aspects mais là maintenant on est plus dans la phase transhumaniste donc par contre le genre sera habilement récupéré et très tôt au cinéma oui le genre littéraire devient alors une esthétique une expression culturelle bien souvent galvaudée très loin de son caractère contestataire primordial le punk dans le cyberpunk le mot cyberpunk au profit donc du visuel du style du foisonnement technologique qui finit par envahir l'humain donc le cyber cela donc nous donnera des adaptations à l'appel dont certaines sont magnifiques d'autres discutables la plus représentative d'entre elles évidemment c'est Blade Runner en 1982 par Ridley Scott tiré donc de la nouvelle de Kadic et les androïdes reptiles de moutons électriques d'autres sont très très bonnes également comme Total Recall toujours de Philippe Kadic Minority Report en 2002 donc Total Recall c'était 90 par Paul Verhoeven Minority Report c'est Steven Spielberg en 2002 et des nouvelles encore d'autres de Kadic qui on va dire vraiment Kadic a été celui qui a été le plus adapté pour ce qui est en fait du genre au cinéma il y a donc également Matrix des Cervakowski en 1999 et donc Johnny Mnemonic lui en 1995 donc justement là par contre Johnny Mnemonic c'est William Gibson et Strange Days en 1995 qui est un film qui est vraiment on va dire l'expression même je pense de ce qu'est on va dire le cyberpunk en termes on va dire social vraiment il est à ce point sur le plan esthétique évidemment il en reprend les canons mais bon il passe derrière Blade Runner donc voilà c'est pas du tout on va dire l'expression on va dire la plus pure du genre mais par contre dans les problématiques sociales il est percutant et il est pertinent on peut également donc citer le plus récent Elysium en 2013 qui reprend vraiment tous les canons du cyberpunk pour on va dire aller un peu plus loin encore dans les thématiques même si bon on reste encore malgré tout dedans ce qui semble indiquer que le genre n'est pas mort quand même à Hollywood et l'animé évidemment n'est pas en reste du tout sur le thème avec des bijoux évidemment comme Akira comme Ghost in a Shell ou des oeuvres plus étranges mais qui valent le coup d'être vues comme l'animé qui s'appelle Vexy en 2007 c'est beaucoup plus on va dire passé sous silence mais ça n'en reste pas moins très intéressant au niveau des séries télé donc le genre le plus notable il a été mis en place par la série Max Headroom en 1987 88 même si aujourd'hui c'est très très kitsch il avait été diffusé à l'époque sur Canal Plus c'est vraiment une très très vieille série qui est aujourd'hui on va dire on peut en rigoler mais il y avait pourtant tous les principes du genre et surtout on va dire l'aspect important dans la question du cyberpunk qui est l'aspect de traitement des médias et la musique évidemment et la bande dessinée et les jeux vidéo foisonnent évidemment de plein de références cyberpunk et donc évidemment on n'a pas été de reste au niveau du jeu de rôle puisque nous donc en 89 on a eu Cyberpunk on a eu Shadowrun alors Cyberpunk c'est 88 89 en fait mais il est nommément normalement sorti en 88 89 pour Cyberpunk on a après donc Cyberspace qui est l'adaptation du système rolemaster pour justement le genre cyberpunk qui lui date donc de tout début 90 si mes souvenirs sont bons il y a eu une réédition après avec une autre couverture en 92 je crois 91 ou 92 Cyberage évidemment magnifique Cyberage adaptation donc du genre cyberpunk avec le système simulacre qui reste pour moi une référence majeure et pour laquelle je vous ferai une critique complète dans un futur rond des poussières quand je vous parlerai de la gamme simulacre et également d'autres jeux moins connus mais qui valent également le détour en matière donc de jeux de rôle Ex Machina avec le système Tristat donc Altered Carbon qui vient juste de sortir donc tiré d'un on va dire qui est cyberpunk dans l'âme mais qui est déjà dans les thématiques des années 2000 et donc plus transhumaniste avec les premières thématiques transhumanistes qui sont plus mises en avant que dans le cyberpunk classique et donc il y a évidemment plein de choses justement j'avais fait la revue de Torg également donc la cyberpapotée pour montrer donc voilà la cyberpapotée je crois que c'est sorti en 91 ou 92 et donc pour montrer on va dire que le genre il pouvait se décliner également sous différents aspects et donc mélanger l'aspect religieux et justement toute la mythologie de la matrice du cyberpunk là dedans donc il y a eu d'autres jeux évidemment avec des cyberpunk plus horreur plus son comme Dark Conspiracy en 91 Heavy Metal également un jeu que j'aime beaucoup par Croc qui reprenait également toutes les thématiques du cyberpunk en particulier au niveau du traitement des médias et du traitement on va dire de la critique sociale puisque le jeu de rôle Heavy Metal que je vous présenterai également plus tard à la rentrée probablement lui s'attache à des terroristes qui essayent d'ouvrir on va dire les yeux du monde les yeux on va dire des gens qui sont complètement endormis par les médias et par les corporations alors qu'eux sont protégés on va dire par des machines ce qu'on appelle les URC des unités cybernétiques des robots en fait qui n'ont juste qu'un programme on va dire assez limité qui se développe petit à petit avec le temps et donc on joue l'un côté ou l'autre donc le côté des égarés donc de ces terroristes qui essayent de réveiller les consciences et les URC qui essayent plutôt de les endormir avec toute une méta intrigue vraiment très intéressante voilà donc ça c'est pour l'essentiel on va dire de ce qui est sorti en termes cyberpunk de vraiment on va dire impactant même pour ce qui est de notre de notre de notre loisir voilà donc je vais vous présenter justement en vrai tout ce dont je vous ai parlé donc je vais commencer par les obres filmiques et donc je vais mettre les animés à l'honneur alors justement j'en parlais Akira donc voici ça c'est le coffret donc il y a une version évidemment c'est en 4K qui est sorti il n'y a pas très très longtemps que je vais probablement acquérir donc Akira c'est vous me direz mais c'est pas vraiment du cyberpunk si c'est du cyberpunk alors il y a évidemment une part de science fiction on va dire voilà et de fantastique on va dire qui est quand même assez importante dans l'histoire mais pourtant ça reste du cyberpunk dans ses thématiques on va dire de guerre des gangs de la mégapole de Neo Tokyo grouillante voilà avec évidemment les préoccupations plus spécifiques de on va dire de l'univers culturel japonais c'est à dire la peur de la de la de la bombe atomique qui est au cœur on va dire de cette offre qui est vraiment magistrale donc évidemment je vous conseille le manga original que moi j'ai dévoré quand j'étais plus jeune dans les années tout début des années 90 et également donc cette version en animé qui est voilà même si bon on sait à quel point ça a été une toute une galère on va dire pour faire sortir cette chose puisque voilà l'auteur a terminé son film avec zéro budget et vraiment à l'arrache et donc a été obligé de changer le scénario ça en reste pas moins quand même visuellement parlant et au niveau des thématiques moi je pense une oeuvre vraiment majeure alors ensuite évidemment on ne peut pas ne pas parler de Ghost in the Shell qui est un pilier pour moi du cyberpunk donc là on est déjà comment dire presque quand même dans du post-cyberpunk malgré tout parce qu'on est dans le transhumanisme déjà et donc Ghost in the Shell donc pardon Ghost in the Shell 95 voilà donc l'incontournable 1h25 de bonheur on va dire de réflexion de rêverie philosophique autour de cette thématique avec on va dire une animation qui était vraiment à la pointe de la technologie et du progrès à l'époque tout quoi tout est condensé en 1h25 il doit faire oui c'est sa durée voilà c'est le monument c'est le pilier il est incontournable et Ghost in the Shell Innocence qui est moins bon mais qui reste malgré tout très très bon sur la thématique on va dire voilà toutes les thématiques cyberpunk encore sont à l'intérieur ça c'est incontournable Akira et Ghost in the Shell alors je vous mets quand même pour en parler Alita donc évidemment le manga dont c'est tiré Gum ça dépend si vous êtes un puriste aussi puriste que moi et donc sa version en film que moi je ne trouve pas mauvaise bon évidemment le manga lui restera largement supérieur mais on peut quand même louer James Cameron d'avoir fait une telle oeuvre visuellement je ne suis pas forcément on va dire d'accord avec tout mais voilà ça rend quand même assez bien hommage à l'oeuvre d'origine et visuellement parlant c'est inspirant donc je pense qu'il mérite malgré tout d'être vu donc ça c'était pour les animés on passe après aux inspirations filmiques le monument du genre voilà le pilier central incontournable Blade Runner évidemment donc là c'est la dernière version en 4K qui est sortie que ma femme m'avait fait la surprise de m'acheter alors que je ne savais pas que c'était sorti bon voilà je vous présente une version mais j'en ai une demi-douzaine de versions différentes puisqu'il y a eu plein de versions du film et donc moi j'ai de la VHS jusqu'à ce dernier ici je les ai toutes évidemment puisque c'est mon film de loin préféré et le voilà le pilier visuel du cyberpunk c'est Blade Runner si vous voulez savoir ce que c'est qu'une ambiance cyberpunk une ambiance de polar noir dystopique futuriste c'est Blade Runner qu'il faut regarder c'est de cela moi dont je m'inspire je m'inspire du film je m'inspire également c'est vrai que je ne vous les présenterai pas là mais ça en fait partie également de tout ce qui est on va dire musique la BO de Blade Runner elle est tout le temps à ma table c'est voilà elle pose l'ambiance là ici c'est le générique de mes parties de Shadowrun depuis 25 ans ou pas loin c'est incontournable voilà donc un chef d'oeuvre vraiment aussi bien visuel au niveau des thématiques on est carrément dedans donc évidemment ça n'a rien à voir avec la nouvelle dont il est tiré ou alors c'est très très mointain et moi je vous conseille donc cette version là qui est sortie il n'y a pas très très longtemps celle-ci elle date de je crois que ça doit être 2019 si mes souvenirs sont bons voilà et donc évidemment alors certains cris hurleront au scandale Blade Runner 2049 malgré tout c'est une suite plutôt digne Denis Villeneuve elle fait un magnifique travail esthétique la BO d'Anne Zimmer elle est prodigieuse je l'utilise également aussi voilà moi j'ai eu grand plaisir à retrouver Harrison Ford dans ce film qui est voilà il a repris son rôle et il y est malgré tout très attaché attachant et bon la prestation de Ryan Gosling moi je pense qu'elle est idoine on aurait pu mettre n'importe qui d'autre ça aurait été pareil de mon point de vue et donc voilà j'aime beaucoup aussi la prestation de Jared Leto moi je la trouve plutôt intéressante c'est un méchant entre guillemets pas vraiment un méchant en fait dans le film qui a quand même tout son intérêt et qui permet de soulever toutes les problématiques relatives au cyberpunk un autre monument en termes esthétique et également musical Avalon donc du grand Mamoru Hoshi ben voilà on retrouve encore Mamoru Hoshi c'était donc c'était déjà Ghost in the Shell et donc quelques années plus tard il fait ça voilà la réalité virtuelle et le cyberpunk dans cette oeuvre magistrale qui est servie en plus par une BO une bande originale de films donc qui est d'ailleurs dans ce coffret que je vous présente elle est dans le coffret qui pareil est prodigieuse une BO classique et synthétique qui est voilà moi pareil souvent je la mets pour les scènes de matrice c'est vraiment génial pour on va dire tout l'aspect pareil visuel esthétique est tellement fouillé léché les problématiques le tout on va dire le questionnement philosophique qu'il y a derrière ce film est vraiment magistral voilà c'est pareil un incontournable c'est un plus petit pilier que Blade Runner mais c'est un pilier malgré tout qui mérite qu'on s'y attarde voilà c'est Avalon alors après les films également que je juge incontournables Scanner Darkly donc tiré justement de Substance Mort de Philippe Cadic encore Cadic et oui il est omniprésent dans le genre cyberpunk même si pourtant il n'a jamais écrit du cyberpunk nommément malgré tout voilà c'est l'inspirateur majeur cette version moi ce film là j'étais assez sceptique et il est proprement génial sur les questions de l'identité le rapport on va dire à la drogue et on va dire à la folie à la schizophrénie autour justement de la drogue c'est vraiment du cyberpunk si si on peut adapter on va dire ce scénario là en scénario de jeu de rôle très facilement je pense avec toutes ces problématiques ça sera évidemment beaucoup plus psychologique ça n'offrira pas de l'action comme on pourrait en attendre par rapport à certains autres films que je vais vous présenter après mais voilà si vous voulez avoir une représentation on va dire de ces thématiques là autour donc de la folie de la drogue de la quête d'identité c'est voilà c'est Scanner Darkly qui est vraiment génial avec un casting d'acteur mais phénoménal voilà Keanu Reeves Robert Donnay Junior Woody Harrelson Winona Ryder c'est voilà c'est un film excellent évidemment équilibrium donc là la question des émotions la question on va dire de la du rapport évidemment aussi à la culture à l'art qui est très très présenté et puis un film esthétiquement intéressant avec des scènes de combat qui sont voilà avec une esthétique très léchée même si elles sont pas forcément réalistes c'est pas mais c'est pas ça qui est intéressant donc Christian Bale c'est pas un acteur que j'apprécie plus particulièrement mais bon voilà le méchant en plus c'est notre très sympathique son nom va m'échapper évidemment voilà il est pas dans le titre mince alors comment ça oui Sean Bean voilà c'est Sean Bean qui fait le méchant dans le film et voilà c'est à voir absolument aussi pour et la BO également est excellente soit dit en passant pour servir de bande pour votre pour votre pour vos parties de jeux drôles préférées cyberpunk évidemment The Island pareil les problématiques on va dire autour de la marque du clonage de la marchandise du corps humain des organes c'est très cyberpunk c'est voilà c'est un très très bon film avec de bonnes scènes d'action également bien qui sont assez inspirantes je pense que voilà c'est un film qui vaut le coup à voir également pour 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 vous inspirer de tout de toutes ces thématiques alors un encore du niveau du dessus bienvenue à Yataka évidemment le génisme tout voilà c'est là c'est le milieu corporatiste quoi et donc le principe même donc du hacker génétique qui est je trouve super malin et qui peut donner l'objet aussi enfin donner plein d'idées pour pour vos jeux cyberpunk et la BO également est très sympathique tous ces films que je vous présente ont des BO qui sont très marquantes alors beaucoup moins mais bon il existe Johnny Mémonique donc tiré de la nouvelle de Gibson qui voilà là c'est vraiment pour la culture le film n'est pas exceptionnel bon il y a Takeshi Kitano quand même dedans donc respect voilà qui joue quand même un rôle plutôt sympa et donc Ken Riff déjà avant 4 ans avant Matrix qui joue un rôle parce que oui le film date de 1995 qui joue donc un film un personnage pardon dans ce film qui est donc un cours ce qu'on appelle un coursier un coursier mnémonique donc il il porte en fait des informations d'un point A à un point B contre de l'argent au risque évidemment de se faire griller complètement le cerveau et c'est dans les thématiques complètes du cyberpunk voilà c'est dedans l'esthétique qui y est bon évidemment elle n'est pas aussi réussie que dans un Blade Runner mais ça reste malgré tout une référence à avoir lisez la nouvelle également bon elle est assez proche quand même le film on voit quand même qu'il a voulu coller mais bon on voit qu'ils n'avaient peut-être pas le budget ou qu'ils n'étaient pas forcément des plus inspirés ça reste malgré tout à voir un film qui moi quand je l'ai vu m'a complètement scotché au niveau de la qualité de son scénario donc Minority Report toujours tiré d'une nouvelle donc justement de Kadic le rapport minoritaire que je vous conseille également qui est vraiment génial pareil le scénario c'est prodigieux on est vraiment scotché jusqu'à la fin moi je ne suis pas un grand fan de Tom Cruise mais en plus là-dedans il y a un méchant donc il y a un maximum de Sido qui est prodigieux rien que pour ça le film vaut vraiment le détour et donc toute l'esthétique est très cyberpunk et évidemment les thématiques sont éminemment cyberpunk puisque c'est la dystopie est-ce qu'on peut arrêter le crime en prévenant les gens qui vont probablement le commettre dans le futur on est carrément dedans et je pense que c'est même très d'actualité trop d'actualité ça en finit par en être flippant d'ailleurs je dis assez souvent soit dit en passant que pour ce qui est du cyberpunk j'ai l'impression qu'on est déjà dedans en fait tout ce qu'ils ont prévu dans les années 80 on est dedans vous pouvez regarder vous même faire le constat en regardant ces oeuvres ah bah mince alors ils avaient tout prévu bah oui c'est ça qui est le plus glaçant dans l'affaire c'est que le cyberpunk en fait c'était juste une vision de notre avenir ils n'avaient pas tout prévu mais ils en avaient prévu quand même une bonne partie Total Recall de Paul Verhoeven tiré donc de la nouvelle Souvenir à Vendre You Can Remember It For Your World Sale pareil encore de Monsieur Kaddick et oui ça n'en finit jamais Monsieur Kaddick super adaptation voilà avec un petit peu plus de évidemment de de science fiction si je puis dire puisque là en plus on va jusqu'à mars généralement dans le cyberpunk on ne dépasse pas le système solaire dans la plupart des jeux qui sont dédiés et donc un grand Arnold Schwarzenegger à la quête de son identité de ses souvenirs c'est souvent une thématique du cyberpunk l'identité et le souvenir qu'on nous vend qu'on nous vole pour lequel on peut nous faire des chantages tout ça c'est des moteurs d'intrigue et de scénario qui sont vraiment au coeur on va dire des thématiques du cyberpunk à revoir si vous ne l'avez pas vu bon il a vieilli un petit peu mais pour moi il reste vraiment incontournable dans la thématique et sa BO est excellente également l'aurais-je dit ne l'aurais-je pas dit et enfin pour terminer sur les réalités virtuelles du très grand Cronenberg existence et oui avant même nos préoccupations sur les réalités virtuelles il y avait ça c'est en 99 c'est trop inaperçu avec Cronenberg évidemment c'est un réalisateur vraiment particulier et là on a un grand jus de l'eau qui avait déjà je crois que c'était après Gataka puisqu'il était dans Gataka aussi et franchement c'est génial c'est tout ce qui est autour on va dire du alors certains disent non ce n'est pas une critique en fait des dérives du jeu vidéo c'est pas ça en fait c'est plus pareil la quête d'identité encore puisque la quête d'identité c'est un sujet majeur dans le cyberpunk et ce que c'est qu'être humain et ce qu'est ce qu'est la réalité et ce qu'est on va dire le virtuel et comment justement on va réagir et comment l'humain va pouvoir être complètement transformé et complètement phagocyté déformé par justement le virtuel qu'est-ce que qu'est-ce que va être on va dire cette expérience du virtuel dans notre vie quotidienne et tout ça c'est là-dedans c'est un peu dur à suivre sur certains aspects c'est très intriqué puisqu'il y a plusieurs niveaux de réalité plusieurs niveaux bien avant Utilception en fait qui lui se base sur le rêve là c'est donc sur la réalité virtuelle moi je pense que c'est un incontournable également c'est très dépouillé c'est l'esthétique c'est pas ça qui est intéressante c'est vraiment le scénario et le jeu des personnages voilà mais c'est une volonté de Kronenberg d'avoir fait justement quelque chose de très esthétiquement de très dépouillé de très simple voilà donc ça c'était pour les inspirations films donc maintenant je vais passer aux inspirations livres dont je vous ai parlé pour la majeure partie donc le pilier voilà Blade Runner donc les androïdes refetés de Mouton Électrique à lire si vous ne l'avez pas lu il est intéressant même si bon comme je vous ai dit c'est pas du cyberpunk du tout pur Philippe Kadic n'a jamais écrit du cyberpunk il faut être clair mais il a été tellement inspirant tellement tellement inspirant pour le genre que relire ceci ou même l'écouter en audio livre moi je l'ai écouté en audio livre il n'a pas très très longtemps il est aussi disponible sur Audible c'est vraiment intéressant de revoir toutes ces thématiques justement autour de l'humain du réplicant de sa copie qui devient on va dire un esclave qui se rebelle voilà on est déjà quand même dans les thématiques et dans un univers on va dire pré cyberpunk ensuite le deuxième pilier du genre et même je dirais le premier du vrai genre cyberpunk neuromancien de William Gibson tout est là dedans franchement si vous voulez du pur cyberpunk le substantifique moelle du cyberpunk c'est neuromancien évidemment donc la matrice y est présente toutes les dérives on va dire de la cybernétique la question on va dire de l'identité de l'âme et toutes les problématiques par rapport on va dire sociales par rapport aux corporations tout est là dedans avec donc ces deux suites puisque c'est une trilogie ce qui est dite trilogie de Spore la conurbation on pourrait le traduire et on dirait plutôt on va dire la mégapole tentaculaire sombre obscure et sale moi je le traduirais plutôt comme ça Compte 0 donc ça c'est le deuxième tome donc voilà on rempile après avoir déjà risqué la mort une première fois et ça termine donc par Mona Lisa s'éclate Mona Lisa overrides voilà donc ça c'est la trilogie The Spore qui est un incontournable on va dire si vous voulez ne pas louper on va dire le genre cyberpunk en termes littéraires deuxième gros pilier pour moi qui moi c'est celui qui m'a le plus inspiré plus même que nos romanciens c'est Câbler de Walter John Williams je vous conseille cette édition là qui rassemble donc Câbler le souffle du cyclone et deux nouvelles qui sont très très intéressantes que sont Perspective Érogène que moi j'en ai fait un scénario c'était vraiment très très intéressant et Solip System voilà donc Câbler c'est vraiment le roman pour moi cyberpunk par excellence avec ses crades ce qu'on appelle les crades c'est à dire les glaiseux ceux qui ont les pieds sur terre en opposition justement aux orbitaux qui eux sont les corporatistes qui ont pu quitter la terre parce qu'ils sont assez riches et qui sont on va dire complètement en dehors de toutes les problématiques que peuvent avoir les gens qui sont restés les pieds dans la merde c'est le cas de le dire donc là vous avez vraiment câblé même le souffle du cyclone il est assez inspirant il est plus SF et la nouvelle Perspective Erogène c'est du pur cyberpunk également mais là du côté plus esthétique média donc là ça c'est un incontournable et vraiment je vous conseille cette édition elle est super c'est donc chez De Noël Lune d'encre elle était de quelle année celle-ci quelle année donc c'est 2004 trouver celle-ci il y a d'autres éditions de câblé mais celle-ci elle est vraiment et sachant que l'univers de câblé a fait l'objet d'une adaptation j'en reparlerai quand je ferai la gamme cyberpunk d'une adaptation on va dire un supplément écrit par l'auteur d'ailleurs Walter Judd Williams en jeu de rôle et donc c'était un univers alternatif dans lequel vous pouviez jouer pour cyberpunk qui maintenant on va dire a un peu vieilli mais qui n'en reste pas moins intéressant donc les autres on va dire piliers le recueil de nouvelles gravées sur Chrome qui est on va dire pour moi incontournable donc dans celui-ci cette version que je vous présente qui est assez vieille il y a il y a des alors où est le ah mince il va même pas me mettre alors bon il y a la nouvelle Johnny Mémonique évidemment qui est dedans il y a gravé sur Chrome et il y a également un autre qui est on va dire un classique et il y a également Fragments de Rose en hologramme qui est tout de même également à noter et le fameux donc Hotel New Rose qui a fait l'objet d'un film d'ailleurs avec Christopher Walken donc c'était par Dario Argento si mes souvenirs sont bons qui pareil c'est du l'adaptation est assez bon c'est du Dario Argento donc c'est assez particulier mais ça peut quand même être intéressant à voir et donc de lire ces nouvelles de ce recueil gravé sur Chrome pareil toujours pour vous inspirer la trilogie donc du désert je crois qu'elle s'appelle comme ça je crois que ça m'est revenu donc de George Alec et Finger donc Gravité à la Manque où là on mélange le cyberpunk et l'Orient voilà donc on est dans une ville orientale et on suit en fait un détective donc on est un peu dans un polar cyberpunk orientalisant qui est plutôt intéressant franchement pareil ça a fait l'objet aussi d'une adaptation en univers de jeux de rôle pour cyberpunk je vous en parlerai un petit peu plus tard et dernière inspiration livresque Bruce Sterling les mailles du réseau voilà qui est quand même également un pilier du genre donc c'est du cyberpunk pur des années 80 voilà moi je me limiterai on va dire à ces lectures là c'est déjà c'est déjà pas mal et pour résumer tout mon propos si vous avez on va dire l'occasion pour une trentaine d'euros un magnifique livre aux éditions Inis qui est paru en 2020 cyberpunk histoire d'un futur imminent il est superbe avec des donc toutes les inspirations filmiques littérature comics jeux de rôle jeux vidéo tout est dedans donc si vous en voulez plus que ce que je vous ai sélectionné parce qu'il y en a énormément je vous ai pas parlé de Terminator mais bon quelque part c'est du cyberpunk je vous ai pas parlé de par exemple de Ex Machina un film donc là je l'ai pas en DVD mais qui est pareil qui est prodigieux au niveau de la thématique et qui est assez assez récent il y a évidemment d'autres jeux d'autres films et jeux voilà il parle de Deus Ex par exemple il parle voilà donc Minority Report Tron que je vous ai pas montré mais qui fait aussi partie même si l'esthétique a vraiment passé Strange Days dont je vous parlais pareil qui est voilà par exemple c'est le genre de présentation qu'on a des films de Catherine Bigelow donc c'était en 2000 le film date de 95 pardon oui mais ça se passe le film se passe justement au passage à l'an 2000 Robocop évidemment voilà c'est du cyberpunk aussi toujours Paul Verroben d'ailleurs pour l'adaptation Ghost in the Shell le film j'en ai pas parlé voilà je n'en dirai pas moins vous pouvez le voir si vous voulez il y a des séries télé très intéressantes aussi Real Human série suédoise qui est vraiment géniale pareil sur les thématiques du cyberpunk Black Mirror bref si vous voulez vraiment plus d'inspiration que ce que je vous ai présenté ici voilà des comics vraiment comme Transmétropolitane je ne connais pas mais que voilà je vais acquérir bientôt parce qu'on m'en parle de plus en plus et je ne vais pas pouvoir faire l'impasse dessus voilà le romancien évidemment tout est dedans le livre est richement illustré il est vraiment magnifique il parle vraiment de toutes les thématiques du cyberpunk également c'est un incontournable aussi si vous voulez vous inspirer et savoir dans quoi mettre les pieds pour vraiment avoir votre dose de cyberpunk ce livre est un incontournable et je dirais pour terminer également une inspi on va dire un peu plus personnelle puisqu'il y a quelques années c'est daté de 3-4 ans j'avais fait justement une intervention un podcast avec Thomas Munier sur le cyberpunk et donc je vous la mettrai en lien dans la description donc là c'est beaucoup plus complet il y en aura pour un peu plus de 2 heures et oui on était déjà assez long ça donne peut-être de la salut Thomas d'ailleurs au passage Thomas qui est un auteur prolifique donc dans l'univers de Milvaux et qui a fait également son propre jeu cyberpunk qui est Little Oshiminville qui est vraiment génialissime moi j'ai d'ailleurs j'ai accroché j'ai eu la chance de le playtester avec lui lors d'un week-end c'était vraiment excellent et donc je vous conseille d'aller voir son travail et d'écouter ce podcast sur le cyberpunk parce que vous en apprendrez encore plus j'ai développé encore plus que ce que je vous ai développé aujourd'hui qui pourtant est déjà à faire presque 40 minutes c'est quand même pas mal et donc voilà n'hésitez pas en description allez voir le podcast et donc surtout abonnez-vous cliquez faites tout ce que vous pouvez pour soutenir la chaîne mettez des commentaires j'y réponds vraiment avec plaisir rejoignez le discord si vous voulez poursuivre la discussion le cyberpunk moi c'est mon dada franchement c'est mon genre préféré avec le multi-univers et le super-héros vous le verrez sur cette chaîne ces trois genres seront mis à l'honneur et donc jusqu'à ce que je vous représente d'autres jeux cyberpunk donc cyberpunk en lui-même cyberage et plein d'autres je vous finirai par vous les présenter sur la chaîne jouez bien et soyez cyberpunk avant tout bonne semaine et à bientôt